Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur ActivePresenter. Nous allons voir maintenant comment éditer sa capsule et y ajouter des annotations. Donc cette capsule est la deuxième d'une série de quatre. On a vu préalablement comment enregistrer son écran, donc faire une vidéo à partir d'ActivePresenter. Maintenant on va voir comment éditer cette capsule vidéo, y ajouter des annotations. Dans un troisième temps, on va voir comment faire un tout autre projet à partir d'une présentation PowerPoint préalablement conçue. Et finalement on va voir comment exporter sa capsule. Allons-y sans plus tarder. Donc nous nous retrouvons dans notre environnement d'ActivePresenter avec la capsule que nous avons enregistrée. Donc nous avons enregistré notre écran. On a enregistré également, on a sauvegardé notre projet. Maintenant il est temps de l'éditer et de faire peut-être des rognages ou des ajouts d'annotations. Donc peut-être la première des choses que vous allez avoir à faire, c'est, vous voyez là en bas à droite, vous allez avoir votre webcam comme ça. Peut-être est-elle disproportionnée, vous allez pouvoir comme ça la redimensionner. Parce que vous allez voir, c'est un objet qui est complètement à part. Tout est objet, vous allez voir là en ce qui a trait des annotations, en ce qui a trait également à l'audio. Donc vous voyez là tous ces éléments-là ici. Donc on a notre enregistrement vidéo ici. On a notre enregistrement audio, donc la voix. On a l'enregistrement du système audio. Donc ça c'est tous les sons qui proviennent de l'ordinateur. On a notre webcam également qui est ici. Et diapositive, ça se trouve être la durée totale de notre diapositive qui d'ordinaire va s'aligner ici avec la durée de notre enregistrement. Donc pour l'instant, c'est vraiment 1 minute 22 pour ce qui est de notre capsule. Donc comment faire ici? La première des choses, je pense qu'on va redimensionner ici notre miniature. On peut la positionner où on le désire. Ensuite, pour pouvoir comme ça effectuer les principales opérations de rodage. Souvent en début de capsule, on se rend compte qu'il y a peut-être un délai avant qu'on débute celle-ci. On peut de la sorte peut-être supprimer, donc rogner des éléments de notre capsule. Vous voyez le petit indicateur ici. Donc comme ça, on peut naviguer à travers notre présentation, bien entendu. Et si on a un rognage, donc peut-être à couper les deux premières secondes, on va pouvoir, vous voyez, on peut jouer avec le petit de part et d'autre de la flèche. Donc on a un petit carré vert et un petit carré jaune. Donc en cliquant sur un de ceux-ci, en maintenant enfoncé, on vient faire une sélection. Et de la sorte, une fois ceci sélectionné, si on veut effacer cette partie-là de la séquence, donc ça va l'effacer à la fois pour notre webcam, ça va l'effacer également pour notre enregistrement audio et également pour notre capsule. Donc tous ces éléments-là, on va venir cliquer ici sur « Effacer la séquence ». Et ainsi, notre capsule se retrouve raccourcie de quelques secondes. Donc ça, ça peut être un élément intéressant à effectuer. On va poursuivre ici, toujours avec notre enregistrement, bien entendu. Également, vous allez pouvoir écouter votre capsule, bien entendu, en cliquant sur le bouton « Play ». Donc comme ça, vous allez pouvoir vous entendre et pouvoir peut-être faire des petits reniages, des petits découpages ici et là. Donc voilà, je pense que ça fait partie des principales actions. Ensuite, on a juste à cliquer sur notre bande du temps pour pouvoir, comme ça, avoir tous nos outils qui nous suivent. Autre élément qui peut être intéressant peut-être, c'est l'ajustement de la trame audio. Donc on voit ici l'audio 003. On le voit, c'est représenté par ici, des petites vagues qui nous disent les fréquences. Donc si notre enregistrement était beaucoup trop fort ou beaucoup trop faible, on a la possibilité d'ajuster le volume. Donc si vous sélectionnez ici « Audio », vous allez voir, là, on va regarder « Ajuster le volume ». Donc si on clique sur le petit haut-parleur ici, on va pouvoir de la sorte amplifier le son. Donc on va voir, les vagues vont être beaucoup plus grandes lorsqu'on va cliquer en dessous. Ou dans un même ordre d'idées, on peut également les faire désamplifier. Voilà, donc on a réduit ici le volume. Donc vous pouvez jouer avec cet élément-là, en plus du reniage. Ça se trouve avec vraiment des opérations de base. Vous naviguez à l'intérieur de votre enregistrement. Vous voyez, on a toujours la bande du temps ici avec nos différents objets. C'est vraiment à partir des barres de défilement horizontales et verticales qu'on peut se promener. Extrêmement intéressant et c'est là que je trouve que tout cet outil gagne en puissance et en pertinence. C'est vraiment d'ajouter ici, là, on va voir, là, on va cliquer sur « Insérer ». C'est d'insérer les différentes annotations. OK. Donc, pour ce faire, très important, vous allez d'abord placer le curseur là où vous voulez ajouter les annotations. OK. Donc ici, là, je me retrouvais dans mon navigateur. Je crois, là, si je ne m'abuse, voilà, là, je suis en train de parler de je ne sais pas trop quoi à l'intérieur de mon navigateur. Donc, on va voir, là, qu'est-ce qu'on est capable, là, d'ajouter comme information, ici, supplémentaire, après avoir fait notre enregistrement. Première des choses, ici, en haut, dans les annotations, on peut y ajouter des formes. OK. Donc, si on veut attirer, là, l'attention, là, de notre élève ou de notre destinataire, là, on pourrait, là, comme ça, là, dessiner une flèche gauche. Donc, pour pouvoir, là, pointer, là, sur un élément. Et voilà, on peut, là, ici, la déplacer et dire, bon, mais là, on va inscrire, ici, dans le champ de recherche. Vous voyez? Et cet objet-là, si vous l'avez constaté, en bas, dans ma bande du temps, vous le voyez, il apparaît ici. OK. Il s'est positionné directement là où j'avais placé mon curseur. Et si vous voyez, là, je vais jouer avec le curseur. Donc, je fais apparaître l'objet et celui-ci, ensuite, va disparaître après deux secondes, là, d'affichage. On a la possibilité, ici, de jouer avec l'affichage de cette forme. Donc, on va pouvoir, là, sélectionner, ici, agrandir le temps d'apparition de l'objet pour que celui-ci, là, concorde, là, avec notre message. Donc, c'est vraiment, là, ici, là, dans la prévisualisation, donc, en faisant plaît, qu'on va pouvoir, là, comme ça, écouter et bien positionner, là, chacun de nos objets. Dans la même sorte, là, vous voyez, là, le petit élément, là, ici, là. Donc, on peut, l'ouverture, là, comme ça, et la fermeture, également, là, jouer avec, là, le temps d'affichage de notre objet. Et celui-ci va disparaître. Donc, vous voyez, on va raccourcir, ici, un peu. Et voilà. Donc, pendant que mon navigateur est ici, mon objet vient à disparaître. Tout ça de manière synchrone. Donc, intéressant, ici, les formes. On peut également, tout comme je l'ai fait, là, dans la précédente capsule, lorsque je parlais d'appuyer sur les touches contrôle et supprimer, là, c'est peut-être un petit peu plus loin, là, dans celle-ci. Donc, je vais avancer. Donc, admettons, ici, là, on parlait, peut-être, à cet endroit, si je m'abuse ici, pour arrêter la capsule, là, c'est vraiment la toute fin, là, que je l'abordais. Donc, ici, je parlais de la touche contrôle supprimer. Donc, comment j'ai fait pour ajouter ça à l'écran? Vous allez voir, c'est tout simple. J'ai cliqué, ici, sur légende. Donc, on va pouvoir insérer, comme ça, une boîte de texte. Donc, ici, je vais créer ma boîte de texte. Et c'est à cet endroit que j'ai inscrit contrôle plus fin. Oui, c'est vrai, c'est contrôle fin. Et ainsi, on va pouvoir, là, voyez, agrandir, jouer avec la police, jouer avec la couleur. Donc, on est capable, là, comme ça, d'ajouter des informations qui vont apparaître. Et encore là, là, elle est directement positionnée là où se trouve le curseur. Et on peut jouer, là, comme ça, avec la durée de l'apparition, là, de ces écritures. Donc, on peut ajouter, là, comme ça, du texte qu'on aurait omis ou mettre en surbrillance, là, certains éléments. Toujours dans nos annotations, peut-être, là, je vais revenir, là, à un autre endroit. Donc, vous voyez, là, je suis tout en train de rajouter, ici, des éléments. Donc, ici, oui, j'allais activer le diaporama de ma présentation, le PowerPoint, là, et j'allais cliquer, ici, dans le coin en haut à gauche. Donc, pour ce faire, là, pour attirer l'attention, également, là, des spectateurs, donc, je pourrais, ici, utiliser, là, le projecteur, vous voyez, le spot. Donc, j'utilise le spot. Je vais définir, ici, une zone de surbrillance. On peut jouer, également, avec celle-ci, là, en faire une ellipse. Et voilà, OK. Donc, j'ai mis cet élément en surbrillance. Et encore, là, je vais pouvoir le jouer, là, avec la longueur, là, de l'apparition. Et comme ça, là, ça rend le tour, là, plus interactif et plus dynamique, là, pour le spectateur. Voilà. Donc, on a mis, ici, le spot. On aurait la possibilité, ici, également, d'ajouter des équations. Donc, si on est en train de faire, là, une démonstration, on peut le faire, là, après coup, là, à l'intérieur d'une page blanche. Donc, ça peut être intéressant. L'autre élément, vous voyez, ici, on peut ajouter des éléments médias. Donc, j'aurais pu, là, ajouter, là, comme ça, là, une image existante, puis l'insérer à même ma présentation. Donc, ici, là, si je m'en vais, peut-être, dans mes miniatures, là, j'ai des miniatures, peut-être, d'un clavier, là, pour pouvoir appuyer, là, sur les touches, là, je pourrais, là, comme ça, là, avoir une miniature de clavier indiquant les touches à appuyer, là, à l'élève, qui apparaîtrait, là, comme ça, là, pour une durée, là, déterminée, là, que je lui aurais déterminée. Donc, vous voyez, là, l'image, on peut encore le jouer avec sa durée d'apparition et mon clavier, là, comme ça, va apparaître jusqu'à disparaître, voilà. Donc, on peut ajouter, comme ça, des images. On va pouvoir, également, là, après coup, ajouter, peut-être, du son, si on veut reprendre un fichier audio. On peut ajouter, également, une vidéo à l'intérieur de notre vidéo. Donc, là, ça commence à être un peu complexe. Et, finalement, le dernier élément que je veux vous montrer, ici, d'édition, qui est extrêmement intéressant, c'est lorsqu'on veut attirer l'attention, donc, d'effectuer un zoom vers une section, ici. Donc, on voit, là, ici, j'étais en train de parler, là, d'un document. Le dernier élément, vous voyez, c'est le zoom and pan, ici. Bien important, là, de préciser, dans la version gratuite, les éléments d'interaction ne sont pas, là, disponibles, là, je crois, là, pour la plupart, OK? Donc, même chose, là, pour ce qui est des, si je ne m'abuse, non, je pense des questions, OK? Donc, tout ça, là, n'est pas disponible dans la version gratuite. Mais, on a le zoom and pan, ici, qui est intéressant. Donc, je vais insérer le zoom and pan. Vous voyez, le zoom and pan, dans le fond, c'est qu'on va, vous voyez, il y a un cadre qui apparaît. OK? On va faire un zoom dans le cadre, OK? Donc, tout ce qui apparaît dans le cadre, et on peut le redimensionner, là, pour accentuer, comme ça, là, le zoom avant. Donc, je peux le faire, là, comme ça, un zoom sur toute cette sélection-là, OK? Donc, ce bout-là, cette section-là, si vous regardez, là, je vais faire progresser la barre, et vous voyez, celui-ci, là, va s'accentuer. Et, ensuite, on va définir un zoom, mais pour revenir au grand plan. Donc, on va refaire un zoom and pan à nouveau, mais au lieu, là, ici, de définir le cadre, on va faire, là, comme ça, là, une sélection, là, globale de tout le cadre. Vous voyez un peu comment ça va se traduire, ici, dans ma prévisualisation. Donc, je vais cliquer ici. Donc, vous voyez, on a eu, là, comme ça, là, un zoom in qui s'est effectué, et, ensuite, là, un zoom out, là, à cause que j'ai défini, là, mon cadre plus grand. Donc, ça peut être intéressant, là, comme ça, là, puis on peut allonger, là, la durée, là, du zoom, là, qui fait en sorte, là, qu'on a moins, là, un zoom, là, qui s'effectue, là, rapidement. Donc, je crois que c'est les principales fonctions, ici, d'édition, je pense, du moins, les plus intéressantes. Donc, après coup, une fois qu'on a fait notre capsule, on peut y ajouter des formes, on peut y ajouter du texte, on peut y ajouter, également, un projecteur, là, pour mettre en surbrillance des ondes, des équations, également, des images, on pourrait s'enregistrer à nouveau du son, des vidéos, peut-être à des moments, là, plus spécifiques, et, également, on a l'outil, ici, de zoom in pan, extrêmement intéressant, qui permet de dynamiser, comme ça, notre capsule que nous avons effectuée. Bien important, tout au long, on clique sur enregistrer les modifications pour pouvoir les sauvegarder. Donc, voilà ce qui fait le tour pour l'édition et le jout d'annotations à notre capsule vidéo à partir d'ActivePresenter. Je vous remercie, bonne journée.